Nous avons pu arriver jusqu'ici grâce à l'aide de certains d'entre vous et aussi grâce à l'aide de mécènes. Mais ceux-ci ne sont pas là pour nous soutenir indéfiniment des 20 000 auditeurs uniques qui écoutent chaque mois au moins un épisode. Vos dons sont défiscalisés. Un don de 30 euros ne vous coûte que 10 euros. Alors d'avance, un grand merci à ceux qui entendront cet appel et qui feront un don en cliquant sur le lien « Faire un don » que vous trouverez très facilement en descriptif de cet épisode. Vous trouverez également à ce lien les informations qui expliquent nos besoins. Nos podcasts s'efforcent à mettre en avant des valeurs de charité, de foi et d'espérance. C'est pourquoi nous savons que vous serez nombreux à vouloir partager cet effort avec nous. ZTO, c'est chaque sommet d'un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétiens ou athées, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode, un épisode particulier, puisque comme chaque année, nous le diffusons le jour de l'Ascension, à partir de l'Ascension, et nous l'avons confié cette année. C'est une joie de retrouver le Père Stan Rougier, qui a participé à de nombreux épisodes de ZTO, et j'en suis très reconnaissant. Et déjà l'année dernière, le Père Stan Rougier nous avait offert une méditation, à l'occasion de l'Ascension. Et cette année, c'est une joie que le Père Stan Rougier, que nous retrouvons à nouveau, nous offre une nouvelle méditation pour l'Ascension. Je commence par une prière, et cette prière est originale. Elle nous vient d'Antoine de Saint-Exupéry. Dans un de ses romans, il fait parler à un prêtre, et ce prêtre fait une prière, qui est très belle, et que je cite. C'est Jésus qui parle, à travers la bouche de ce prêtre. Je suis l'amour, l'amour qui entre et qui dure pour l'éternité. Je suis la source de toute vie. Je suis la lucarne dans la prison. Venez à moi. J'ai porté vos détresses, vos détresses de bêtes qui perdent leur pétit. Et vos maladies incurables. Et vous en étiez soulagé. Mais ton mal, ô mon peuple d'aujourd'hui, Ton mal est une misère plus haute et plus irréparable. Et pourtant, je le porterai comme les autres. Je porterai les chaînes les plus lourdes. Je suis celui qui porte les fardeaux du monde. Amen. Voilà, j'ai d'autres textes qui me sont très, très chers et qui, évidemment, sont là pour me lancer, disons, me donner un peu de l'intuition pour la suite de notre rencontre. Et en voici donc un autre inattendu. C'est d'un poème de Louis Aragon Ce qu'on fait de vous, hommes, femmes, Ô pierres tendres tautusées, Et vos apparences brisées, Vous regardez ma rache l'âme. J'aurais tant voulu vous aider, Vous qui semblez d'autres moi-même. Mais les mots qu'au vent en noir je sème, Qui sait si vous les entendez ? Tout se perd et rien ne vous touche, Ni mes paroles, ni mes mains. Et vous passez votre chemin Sans savoir ce que dit ma bouche. En voilà donc deux, Et j'en ai encore un, Qui m'est sans doute encore plus cher. Et là encore, c'est inattendu, La source, c'est de Marguerite Ursenard. Elle n'est pas un père de l'Église, Mais ce texte-là mériterait D'être dans les meilleurs textes mystiques. Voici donc un moine du XVIe siècle, Dans un de ses romans. Ce moine dit ceci, Pendant combien de nuits Ai-je repoussé l'idée que Dieu N'est au-dessus de nous qu'un tyran Ou un monarque incapable, Et que l'athée qui le nie Est le seul homme qui ne blasphème pas ? Puis, une lueur m'est venue, Si nous nous trompions En postulant sa toute-puissance Et en voyant dans nos mots L'effet de sa volonté, Si c'était à nous D'obtenir que son règne arrive. J'ai dit naguère que Dieu se délègue, Je vais plus loin. Peut-être Dieu n'est-il dans nos mains Qu'une petite flamme, Qu'il dépend de nous D'alimenter Et de ne pas laisser éteindre. Peut-être sommes-nous la pointe la plus avancée À laquelle ils parviennent. Combien de malheureux Qu'indigne la notion de son omnipotence Accourerait du fond de leur détresse Si on leur demandait de venir en aide À la faiblesse de Dieu. Sur cette terre où il a marché, Comment l'avons-nous vu ? Si ce n'est comme un innocent sur la paille, Tout pareil aux nourrissons Gélisant sur la neige Dans nos villages de campines. Comme un vagabond N'ayant pas une pierre Où reposer sa tête. Comme un supplicier Pendu à un carrefour Et se demandant lui aussi Pourquoi Dieu l'a abandonné. Chacun de nous est bien faible, Mais c'est une consolation De penser qu'il est plus impuissant Et plus découragé encore. Et que c'est à nous De l'engendrer Et de le sauver Dans ses créatures. Marguerite Yourcenar Comme c'est inattendu. Et je fais provision, j'avoue, De ces textes mystiques Qui viennent d'horizons inattendus. Et je trouve que c'est précieux De montrer que Même des âmes Qui nous semblent si lointaines Des choses religieuses En réalité Sont parfois Toutes proches. Voilà, je suis heureux D'avoir partagé tout cela Dans cette période Difficile où nous sommes Avec le Covid Avec La guerre à l'horizon Avec des peuples Qui sont humiliés. Oui, j'ai été Plusieurs fois en Russie Et J'avoue que je ne m'attendais pas A cette attitude-là De la part Non pas d'un peuple Mais de quelques-uns Dans ce peuple. Voilà, nous approchons D'une grande fête L'Ascension Alors, pour beaucoup Ils ne comprennent pas trop De quoi il s'agit Qu'est-ce qui s'est passé ? Le Christ s'est envolé ? Il est parti dans les nuages ? Non Rien à voir. Il est retourné Là où il était auparavant Auprès de son père Celui avec lequel Il ne fait qu'un. Et il emporte avec lui Tout son amour de l'humanité Et même l'humanité elle-même C'est-à-dire qu'au fond Nous sommes déjà là-bas Avant même notre résurrection Nous sommes déjà là-bas L'humanité a cette dignité D'être à la droite de Dieu Ce qui veut dire De partager la condition divine Déjà la condition humaine C'est pas mal Mais la condition divine C'est l'amour absolu L'amour sans ombre C'est important pour nous Qui avons tout à découvrir De Dieu De savoir que Les mots Dieu et amour Se rejoignent La plus belle définition A été donnée par saint Jean Dieu est amour Mais quand on a dit cela Il nous faut ajouter Attention Tout ce que nous appelons amour N'est pas de l'amour N'est pas de l'amour Et parfois même C'est son contraire Car l'amour ça peut être Une annexion de l'autre Une colonisation de l'autre Une colonisation de l'autre Oui parfaitement Et donc En venant sur notre terre Dieu qui est l'amour A voulu nous montrer C'est quoi aimer Et il n'est pas une seule Strophe des évangiles Pas une seule page Qui ne désigne Un des aspects de l'amour Et notamment Dans ce texte Peut-être un des plus fameux Des évangiles Celui des béatitudes La charité Donc ce mot a été inventé Par Saul de Tarst Pour se démarquer un peu Des contrefaçons de l'amour Qui sont nombreuses Des contrefaçons où On aime l'autre Comme on aime le chocolat Aimer Ce n'est pas S'approprier L'autre C'est se mettre A la disposition De l'autre Donc c'est l'inverse Et très souvent Donc nous avons Déformé l'amour Et Combien J'ai connu de jeunes Qui criaient Je ne veux pas Qu'on m'aime A quoi faisait-il allusion Sinon Une attitude Quelque peu Oppressive Tu feras ceci Tu feras cela Et on oriente ainsi Un jeune Dans un sens Qui n'est pas le sien Alors que l'amour C'est Que veux-tu être ? Que veux-tu devenir ? Je suis à ta disposition Pour t'aider Je mets ma joie Dans ton évolution Je mets ma joie Dans la réalisation De cette personnalité unique Que tu es Ce que tu souhaites être Moi je souhaite Y contribuer Et donc dans ce texte Des béatitudes On nous donne un peu Les conditions De l'amour Heureux Ceux qui ont Une âme D'anaouim De pauvre C'est-à-dire Quelqu'un Qui Se met à la disposition De l'autre Hannaou C'est un mot Très précieux De la Bible Celui Qui est Disponible Accueillant Qui ne s'impose pas Heureux Heureux D'abord C'est En hébreu Hachere Il ne s'agit pas D'un petit bonheur Léger Superficiel Factice Comme celui Qu'on peut prendre En prenant Un bain de mer Sur une plage Corse Mais C'est Celui Qui est Disponible Hannaou En hébreu C'est celui Qui fait Totalement Confiance A Dieu Il s'en remet Entièrement A Dieu Il n'est pas Rempli De lui-même Il n'est pas Rempli De soucis Pour lui-même Il est Celui Qui a compris Le royaume Que Jésus Veut inaugurer Les Anaouimes Ce sont Ceux Dont L'espérance Ne meurt Pas C'est un Psaume Qui dit cela Le Psaume Neuf Ce sont Ceux Qui ouvrent Leur Coeur A Dieu Ceux Qui vivent Dans une Confiance Totale Dans le Projet De Dieu C'est Ce que Disait Charles De Foucault Père Je m'abandonne A toi Et Également Thérèse De Lisieux Elle est Le modèle Des Anaouimes Et Elle dit Seigneur Quand je viendrai Vers toi J'arriverai Les mains Vides C'est une Égalité D'âme En Toute Circonstance On On laisse De côté Sa Renommée On Ne S'occupe Pas De Ses Victoires Ou De Ses Défaites Une Seule Chose Conte C'est Ce que Dieu Veut Le Désir De Dieu Devient Notre Désir Heureux Les Pauvres D'esprit A-t-on Dit Parfois Et On Croyait Qu'il S'agissait De Heureux Les Imbéciles Heureux Ceux Qui ont Un Grain Dans Le Cerveau Ça N'a Rien A voir Alors La Suite Aussi Est Intéressante Le Royaume Des Cieux Est A Eux De Quoi S'agit Il Il S'agit Du Monde Tel Que Dieu Le Rêve Dieu Ava Un Projet Quand Il A Fait L'Homme Et Dieu Vit Que Cela Était Bon Et Ce Royaume Est Un Royaume Où Chacun Est A La Disposition De Chacun Où Chacun Met Sa Joie Dans La Joie Des Autres Où La Difficulté De L' Autre Devient Notre Difficulté Bref C'est un monde Où règne L'amour Je pense à Jacques Brel Quand il chantait Je ferai un domaine Où l'amour sera roi Où tu seras reine Donc le texte Des béatitudes Est un texte Clé On pourrait presque dire C'est le début C'est le début De toute catéchèse Quelle est notre vocation Vivre les béatitudes Je ferai un domaine Où l'amour sera roi Je pleurerai En secret Votre orgueil Dit Dieu L'orgueil C'est le contraire De l'amour L'orgueil C'est moi D'abord Moi avant tout Et l'amour C'est toi 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 Et l'amour Est nécessaire Partout Tout le temps Et on pourrait Presque dire L'histoire Au quotidien N'est rien d'autre Que de l'amour Vécu Ou pas Et pourquoi Y a-t-il des injustices A cause des absences D'amour Pourquoi y a-t-il Des gens malheureux A cause de l'absence D'amour J'ai découvert ça Assez tôt Parce que Je me sentais Vivant Lorsque L'attitude De quelqu'un C'était une attitude De générosité J'avais à ce moment-là Dix ans Neuf ans Et je crois Que tout enfant Découvre ça Et il a peur Et il a mal Quand Il n'est pas Accueilli Par contre Il est transfiguré Quand On l'accueille Et le livre Le petit prince Qui est aimé De tout le monde Nous montre Justement Un petit garçon Qui représente Chacun d'entre nous Et qui regarde L'univers Autour de lui En essayant De voir Quelle est donc La part d'amour Qu'il y a Dans cette vie-là Et qui découvre Que lui-même Il aime Une fleur Mais cette fleur N'est pas commode A aimer Et puis Il rencontre Un renard Et il va Se lier d'amitié Avec ce renard Bref Tout tourne Autour De cette réalité Qu'est La rencontre Je ferai un domaine Où l'amour Sera loi Où l'amour Sera roi Où tu seras reine Et donc Les béatitudes On pourrait presque dire Ce sont les conditions De l'amour Heureux les cœurs purs Les cœurs purs C'est quoi ? C'est qui ? C'est celui Qui ne projette pas Sur l'autre Des pensées Qui sont les siennes Ce que nous faisons tous Et tout le temps Très souvent Nous n'abordons pas l'autre Tel qu'il est Car nous n'en savons rien Et il faudrait Une extrême humilité Pour Nous préparer A cette rencontre Et au lieu de ça Nous plaquons sur lui Comme une espèce de photo Il est ceci Il est celui-là Tel visage Me rappelle quelqu'un Ce quelqu'un M'a fait peur Celui-là donc Peut me faire du mal Bref Nous ne sommes pas vierges Dans nos rencontres Nous sommes déjà Encombrés D'a priori Et donc Notre existence Est une grande aventure Où nous apprenons A aimer C'est un stage Où on apprend A aimer Et parfois 5-10 ans Sont suffisants Certains sont suffisants Certains meurent Certains meurent très jeunes D'autres A 92 ans N'y arrivent pas encore Ont déjà Ont déjà des a priori Se sont déjà Un peu figés Dans des comportements Et croient qu'ils aiment Alors qu'ils n'aiment pas encore Alors évidemment La grande aventure terrestre C'est qu'il y a Un saboteur Et s'il y a Des malheurs En ce monde C'est qu'un sabotage S'accomplit Et ceci Dès Le début Dès le début Il y avait Deux garçons Cain Et Abel Et voilà Cain Qui est jaloux De son frère Et qui va S'en débarrasser On pourrait presque dire Le premier acte Posé sur la terre Est un crime Franchement La Bible Est d'une lucidité Impressionnante Et la Bible Nous dit Voilà Le miroir Regarde-toi Regarde-toi Tu es un être Fait pour aimer Pour accueillir Pour épauler Et puis Il se trouve que Tu as envie De faire le contraire Au lieu D'aider Quelqu'un A grandir A se découvrir A se réaliser Tu vas l'enfoncer Au lieu De lui apprendre A nager Tu lui mets La tête sous l'eau J'étais frappé Lorsque j'étais Au séminaire De me dire Voyons Nous sommes prêtres De Jésus-Christ Nous devons apprendre A nos frères humains La loi d'amour Mais est-ce que nous Nous aimons Là Avec Les copains Comme on disait Et je me rendais compte Que l'amour Était très très rare Il existait Certes Et c'était une merveille Et c'était Lorsque tel camarade Me disait Tiens J'ai appris Que tu faisais Une dissertation Sur tel sujet J'ai vu un article Dans une revue Qui parle de ce sujet Je vais te la prêter Merveille Mais à d'autres moments C'était pas ça C'était Être prêtre A la mission de France C'est faire vœu De pauvreté Tu possèdes Un magnétophone C'est pas bien Il faut que tu T'en débarrasses Et on porte Un jugement Sur quelqu'un Et on ne l'aime pas Tel qu'il est On se fait des idées Et à son sujet On le transforme À notre manière L'amour est la grande chose Et je suis heureux Que Jésus-Christ Aie montré Un petit enfant En nous disant Si vous ne devenez Comme ce petit enfant Vous n'entrerez pas Dans le royaume Car le petit enfant Ce qui est Étonnant Et qui est bien montré Par son texte Dans le petit prince C'est qu'il est accueillant Il est disponible Et chaque rencontre Est une aventure Pour lui Donc c'est la grande affaire Hélas Étant donné Que l'être humain Ne correspond pas toujours À ce que Dieu voudrait Très souvent Le monde des enfants Est un monde De critique De jugement Qui n'a pas Des souvenirs De son enfance Avec des moments Très humiliants Cher Père Stan Rougier Comme vous le disiez Tout à l'heure C'est la 92ème ascension Que vous vivez Dans votre vie Vous avez donc vécu Beaucoup d'autres ascensions Dans votre vie Et je sais Que lorsque vous étiez Beaucoup plus jeune Le rapport avec Dieu Le rapport avec Dieu N'était pas le même Parce que je suis frappé Que vous nous ayez parlé Au cours de cette méditation Des béatitudes Et je sais à quel point Les béatitudes sont un sujet Qui est au cœur Pour vous De votre foi Au cœur du message De l'évangile Ce n'est pas quelque chose Qu'on a pratiqué Avant Et il faut maintenant Rapprocher systématiquement Et l'ascension Et l'humissaire de Jésus Au béatitude Certes Et il faut rapprocher L'ascension Avec toute la personnalité De Jésus Et toute la grandeur De son message Et s'apercevoir Quand Jésus crie Aucune page N'est neutre Aucune page N'est sans contenu Et le texte Est souvent Cent fois plus riche Plus abondant Plus parlant Qu'on ne l'imagine C'est pour ça d'ailleurs Qu'un prêtre Peut passer Une année longue Et faire des sermons Chaque dimanche Et en avoir Toujours 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 A redire C'est ce qui me frappe Le plus En jetant un œil Sur ma vie passée Je suis prêtre Depuis l'âge de 30 ans Et j'en ai 92 Vous pouvez compter Combien ça fait D'Omélie Puisque j'en ai donné Plus que chaque dimanche Puisque très souvent Je célébrais Pour des jeunes Étudiants Ou lycéens Chaque jour Et donc Un nombre de fois Incalculable Dans les retraites Aussi Et toujours Quelque chose A faire découvrir Et on n'en revient pas Et on se dit Mais qui est Cet homme Pour que Tant de vérités Profondes Descriptives De notre condition humaine Nous soit offert C'est inimaginable Et donc J'ai eu la chance D'entrer dans cette vocation Franchement Je crois que Le Seigneur m'a poussé Parce que C'est pas l'envie Qui me tentait énormément Mais avec du recul Je me dis Mais où Pouvais-je Avoir Une vie Qui soit Aussi fascinante Aussi passionnante Et remplie De découvertes J'ai écrit Là jusqu'ici 45 livres J'ai l'impression Que c'est presque rien À côté De ce que Contient mon cœur Et que si j'ai encore Un peu de temps Je vais continuer Parce que C'est trop beau C'est trop grand C'est trop magnifique Cette découverte Que Dieu nous aide À faire de Voilà pourquoi Tu es vivant Voilà ce que j'ai inventé En inventant l'homme Et donc On ne peut pas s'ennuyer Et quand on nous dit Tu vis pour l'éternité C'est ça l'ascension L'ascension C'est vous êtes créé Pour toujours Votre vie Ne va pas s'arrêter C'est absurde Une vie qui s'arrête Quand on aime quelqu'un On ne peut pas imaginer Qu'il disparaisse C'est impensable C'est impensable C'est disparu Alors Où était sa valeur Où était son prix Non Nous sommes éternels Oh évidemment L'accouchement N'a pas été facile Pour que nous parvenions À l'existence physique Et l'existence spirituelle Peut-être Connaîtra aussi Un accouchement Quelque peu sévère Ce n'est pas impossible Mais si Dieu est tendresse Si Dieu est miséricorde Si Dieu c'est le père De l'enfant prodigue Si Dieu c'est celui Qui ne juge pas Mais qui pardonne Alors ça change tout Alors ça change tout Et je suis heureux Là de ce qu'on vient De vivre dimanche matin C'est-à-dire La canonisation D'un homme Comme Charles de Foucault À une époque de sa vie Il disait de lui-même J'étais pire qu'un porc Et ceux qui le connaissaient Décrivaient sa vie Qui était Manger Du pâté de foie gras Et boire du champagne En se levant la nuit Pour en profiter davantage Et le voilà Qui découvre une cousine Qui ne le juge pas Et qui lui dit Charles Es-tu heureux ? Elle lui pose La question Que de fois Moi j'ai posé cette question À des jeunes Que j'ai vus Dans la tourmente Et c'était très rare Qu'ils ne se mettent pas À pleurer Comme si j'avais mis le doigt Sur le problème On est fait pour être heureux Et parfois on passe à côté Et donc ce Charles de Foucault Va entrer dans un chemin De tendresse pour le Christ Il va entrer dans une amitié fabuleuse Avec le Christ Mais en même temps De son prochain Et très souvent Il choisira comme prochain Les êtres les plus délaissés Il a été se fourrer Dans un coin du monde Où les individus Sont peu reconnus Mal reconnus Mal compris Il a été le premier A traduire le tamatchek Personne n'y avait pensé C'était pas une langue intéressante Et lui Il a traduit Plus de 3000 vers De cette langue C'est un boulot considérable Par amour Et je suis heureux aussi Pour les autres Qu'on nous fait découvrir Les saints sont les guides Au fond Qui c'est les saints ? C'est des gens qui ont Fait confiance à Dieu Et qui ont obéi A ce qu'on appelle Leur vocation Ça me fait penser A un dessin Que j'ai beaucoup aimé Où on voit Une grande personne Qui demande A un petit enfant De 5 ans Que veux-tu être plus tard ? Et le petit enfant Répond Moi Et je trouve Que c'est sublime Parce que notre vocation C'est devenir nous Mais qu'est-ce que C'est difficile De découvrir Qui on est Qui nous fait découvrir Qui on est ? C'est ceux qui nous aiment J'avais la chance Lorsque j'avais 10 ans D'accompagner Mon grand-père Chez des dames Car il était veuf Et ces dames Étaient toutes charmantes Et elles étaient Toutes amoureuses de lui Mais pour rejoindre Le grand-père Elle se disait Atteignons le petit-fils L'une d'entre elles Était une grande poétesse Amie de Francis-Jam Elle a fait des livres De poésie Et elle me lisait Des poèmes d'amour Destinés à mon grand-père Mais je prenais tout Pour moi Et j'avoue Je dois Énormément À cette femme Le regard Qu'elle portait Sur moi Ce petit Me rend visite Ce petit Me fait un plaisir Fou En venant me voir Je suis quelqu'un Puisque ce petit Vient me voir Et moi J'étais quelqu'un Puisque cette personne Me disait Assied-toi là Je vais te lire un poème Voilà mon catéchisme Ça a été ça Oh c'était pas Le catéchisme Du curé Qui très souvent Me mettait À genoux Sur une règle Parce qu'à genoux Sur le sol Ça fait pas assez mal Il faut que ce soit Sur une règle Et ça te rentre Dans les rotules Et je comprends pas Cette mentalité là On avait dû dire Aux clergés De cette époque On reconnaîtra Que vous êtes Mes bons disciples À la sévérité Que vous aurez Pour mes autres enfants C'était assez curieux Père Stane-Rougier On pourrait continuer Longtemps Sur cette méditation Qui avait démarré Avec cette journée De l'ascension Pour nous quitter J'aimerais vous demander Si vous avez un message Pour nos auditeurs Pour cette méditation Diffusée Un premier jour D'ascension Un message Pour ceux qui sont Troublés par les temps Qu'on vit Nous avons parlé De l'Ukraine Tout à l'heure Vous avez parlé De la pauvreté de Dieu Vous avez aussi parlé De la présence Et de la miséricorde de Dieu Ce qui aujourd'hui Un petit peu comme moi D'ailleurs Se posent des questions Se disent Mais où il est Dieu Au moment où il y en a tant Qui le prient Et qui sont sous Les déluges de bombes Et les balles Je parlais de la sainteté Tout à l'heure Je crois qu'on pourrait Faire un livre Qui représenterait Les saints de l'espérance Les saints qui ont vécu Des choses épouvantables Et qui ont gardé l'espoir On pourrait mettre dans cette liste-là Thérèse de Lisieux Qui a tout de même connu Des souffrances de maladies Extrêmes Et qui a vécu Et qui a vécu Dans une confiance totale En Dieu Je pense aussi À quelqu'un Qui me touche énormément Parce que Quand j'étais Petit boy scout De 13 ans J'ai fait un résumé De sa vie Il s'appelle Le père Damien de Wester C'est un missionnaire belge Qui a été nommé Dans le Pacifique À Hawaï Et qui s'est occupé De lépreux Et qui ne voulait pas Gêner les lépreux En se dissociant d'eux Et donc Il était le plus proche possible À la limite Ils prenaient leur pipe Pour la prendre à son tour Et il a contracté la lèpre Et il a vécu Donc une vie D'enfer Parce que c'est terrible D'être Soumis Comme cela J'étais dans une léproserie En Nouvelle-Calédonie C'est C'est pas la joie Et donc Le petit boy scout Que j'étais Était bouleversé Devant la vie De cet homme-là Et c'était pas La joie Et pourtant Je me disais Quelle belle vie Quelle belle vie Et peut-être que c'est Là qu'est née ma vocation Et donc même sous les bombes Ne jamais désespérer Oui je dirais presque À la limite Que les bombes Vont être Un signe Que la fin n'est pas loin Un signe Qu'une autre vie Va commencer Un signe Que le monde Présent N'est pas le bon C'est comme une espèce D'avertissement Il y a des textes De l'évangile Comme ça Qui parlent De la fin du monde Lorsque ces choses Arriveront Relevez la tête Le Christ ne dit pas Aplatissez-vous Relevez la tête Votre délivrance approche Donc là vous êtes en train De m'annoncer La fin du monde On est en train D'y toucher Tout dernièrement J'étais à l'hôpital Et j'étais sûr Que c'était fini Mais sûr Et je n'avais qu'une pensée C'était À quel hôpital Dois-je être Pour que Spirituellement parlant Je sois accompagné Et comme j'avais accompagné Le cardinal Lustiger Dans l'hôpital Où il était Je me disais Tiens Il faut que j'aille là C'est un bon endroit Ça a été fait par des chrétiens On s'occupera bien Du prêtre que je suis Et c'était ma seule pensée Eh bien il a fallu Rétrograder Revenir Et se dire Eh bien mon vieux T'as pas encore Assez enduré Car là j'endure Je le dis pas trop Mais c'est vrai Donc Les souffrances Du temps présent Sont le signe Qu'un jour Tout cela Sera Terminé Et qu'il n'y aura plus Que La joie On est fait pour la joie Mais c'était pas mal Le bonheur Était à prendre aussi Je ne crois pas À ceux qui diraient Je veux souffrir Le plus possible Il y a eu des gens Dont c'était la vocation Je crois pas Que c'était la mienne Avant qu'on se quitte Vous voulez encore ajouter Quelque chose Pour les auditeurs Sur ce mystère de l'ascension Qui nous a rassemblés aujourd'hui Oui Ce mystère de l'ascension C'est Pour nous dire Nous ne sommes pas Les habitants terrestres Qui à la mort On s'en débarrasse C'est fini Non Notre vie terrestre C'est comme Le séjour Qu'un petit enfant Passe Neuf mois Dans le ventre de maman Et il n'est pas là Pour y rester Même s'il est très bien Et si on lui donnait le choix En lui disant Qu'est-ce que tu préfères Sortir Ou rester Il dirait Mais rester bien sûr Je suis trop bien là C'est tiède Je suis trop bien Ah maman est tellement mignonne J'entends sa voix douce Il voudrait rester Alors qu'il est fait Pour franchir Une frontière J'ai assisté À des accouchements Quand j'étais infirmier Je trouve Il n'y a rien de plus beau au monde Et puis surtout en Afrique Ils sont noirs Et ils naissent roses C'est fabuleux Et donc Nous sommes Sur terre Pour Une autre vie Mais cette vie Est très sérieuse Parce qu'on la prépare Parce qu'au fond Tous les médecins Le savent bien La période Des neuf mois Est capitale Si on disait à quelqu'un Tu sais c'est pas important Tes neuf mois C'est ce que tu vas vivre après Les 80 ans Que tu vas vivre après Stupidité La manière Dont tu vas passer Tes neuf mois Est décisive Si ta maman Pendant cette période là Est inquiète Si elle se demande Tous les jours Si elle va pas mourir Si son enfant Qu'elle porte maintenant Encore un autre Ne va pas mourir Si elle est dans l'inquiétude Tu vas trinquer Mon petit gars C'est très très précieux Rien n'est plus précieux Je trouve qu'il y aurait Un roman extraordinaire A faire Sur les neuf mois D'un être humain Comment ça se passe Est-ce qu'il entend Des voix Qui s'engueulent Ou des voix douces Ça change tout S'il entend des voix Qui s'engueulent Il va être très malheureux S'il entend des voix douces Des voix affectueuses A le bonheur Très souvent Quand on juge quelqu'un On dit Il est comme ceci Il est comme cela On sait ce qu'a été Sa vie intra-utérine On n'en sait rien Les indiens D'Amérique Disaient Ne juge pas Quelqu'un Tant que tu n'es porté Ses chaussures Pendant deux ans Et bien Ne juge personne Sans savoir Ce qu'a été Sa vie intra-utérine Et si tu la connais pas Essai de la deviner J'ai connu à l'aumônerie Des jeunes qui me flanquaient Un bince incroyable Ils me sabotaient tout Je voulais faire une réunion sympa Ils me la cassaient Ils me disaient Ce sujet n'est pas intéressant Je rongeais mon frein Je me disais Qu'on le foute dehors Celui-là Non Jésus devait me dire Ça doit être ton préféré Père Steinrougier Je voudrais vous remercier De tout cœur Pour cette nouvelle Méditation de l'ascension Est-ce que vous êtes d'accord Pour qu'on se retrouve L'année prochaine Pour une prochaine Méditation d'ascension Attendrai-je l'année prochaine ? Oui oui c'est très bien Merci infiniment Merci chers auditeurs A bientôt pour un prochain épisode Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada